bonjour et bonsoir c'est bien votre bien et mécanogie je dois vous faire cette petite vidéo rapidement parce que je dois m'informer je dois vous mettre au courant de ce qui se passe donc premièrement nous avons la mauvaise nouvelle de la mort des syndicats d'ocolo donc ça vous le savez hier j'ai appris de la mort tragique de notre frère congolais silica d'ocolo en tout cas nos sincères condoléances à sa famille ça je devrais quand même vous le dire pour l'instant je devrais parler rapidement de ce qui se dit dans les rumeurs au congo partout dans le monde il y a des gens qui ont dit que le général d'état-major celestin bala a été démis de ses fonctions voilà pourquoi je me suis dit non je dois parler pour clarifier quelque chose tu vois si vous ne lisez pas beaucoup nous aurons beaucoup de problèmes il faut toujours lire je m'excuse que j'aille mes masques vous connaissez que c'est kalongi moi votre bien-aimé kalongi ici nous parlons du changement des mentalités de l'évêque de la conscience patriotique nous enseignons nous éduquons nous informons la population congolaise et nous disons la vérité du moins à ce que nous nous croyons comme étant la vérité vous devez m'excuser parce que là où je suis tout le monde est obligé d'être un masque voilà pourquoi je ne dois pas enlever le masque pour ne pas tomber dans les problèmes avec les autorités d'ici mais l'essentiel c'est le message que je passe chez nous nous éduquons nous informons nous analysons les faits réels et nous disons la vérité du moins à ce que nous croyons comme étant la vérité j'ai ferai une vidéo beaucoup plus courte c'est vrai que je suis à l'aéroport donc vous devez déjà entendre par les sons il sait que c'est parce qu'il est à l'aéroport j'aimerais seulement clarifier à propos du général le célestin mbala le général célestin mbala n'a pas été démis de ses fonctions voilà donc j'ai des sources trop trop sûres je ne viens pas m'aventurer devant vous je ne l'ai jamais fait je ne les ferai jamais s'il vous plaît partager cette vidéo avec pas moins de 10 personnes donner cette vidéo à un plus grand nombre afin que les gens connaissent la vérité parce qu'il ya beaucoup de mensonges surtout avec les gens qui n'aiment pas beaucoup lire vous devez apprendre à lire pour que vous puissiez bien comprendre les choses voilà ce qu'il y a un le chef d'état-major général c'est un bala lui qui est le chef d'état-major des phares décès était présent le jour que les juges ont prêté serment celui qui veut peut m'écrire inbox je lui enverrai la preuve parce que j'ai une preuve j'ai vu des photos que m'a envoyé beaucoup d'ailleurs moi même j'ai fait des recherches où il était présent il était un masque bleu comme moi avec les lunettes et vous verrez même pas péter naïe que cela qu'il y ait les générales foule de va péter naïe n'est-ce pas général foule ouana donc ne faut pas toujours rapidement aller dire des choses sans que vous ayez des preuves c'est très dangereux parce que la preuve ou bien la chose est celle-ci les gens disent que n'est-ce pas qu'il n'a quitté pour la prestation et c'est moi il va juge voilà pourquoi tu sais qu'il a démêtré de ses fonctions non je répète encore juste par respect j'ai des sources donc sûrs à 100% qui n'a pas été démis de ses fonctions alors si les gens viennent vous dire ça n'acceptez pas il n'a pas été démis de ses fonctions il est toujours chef d'état-major des par décès il était à l'inauguration des juges hier les 28 il était là avec le président qui sait qu'il dit pour ce qui s'est passé sont pour ce qui s'est passé avec les égyptiens il était là et il est toujours les chefs d'état-major maintenant il ya ceci quand le président c'est qu'il dit avait changé dans les commandes des militaires dans l'armée du congo les les présidents c'est qu'il dit avait nommé le général sikabwe sikabwe a été nommé chef d'état-major des forces terrestres ok maintenant il ya quelques jours je crois c'est avant-hier ou hier je crois c'est avant-hier on doit faire les parades pour un nouveau chef d'état-major des forces terrestres ou des forces aériennes ou navales n'importe quelle force et c'est le chef d'état-major des phares dc qui doit vous donner l'étendard la commande pour cette section là des forces armées terrestres ou navales tu ne peux pas commencer à travailler après la part de votre parade si les chefs d'état-major général qui est le sting bala vous donne l'étendard à vous les chefs d'état-major des forces terrestres ou navale ou aérien ou je ne sais pas quoi d'autre c'est ce qu'il a fait avec le général sikabwe qu'on ne vous ment pas que comme il a donné l'étendard ça veut dire qu'il a démissionné il n'est plus chef d'état-major des phares dc celui qui vous dit ça ne comprend pas il comprend même pas les notions ce qui s'est fait dans l'armée vous qui connaissez l'armée allez-y vérifier quand un chef d'état-major a été nommé sikabwe a été nommé par tisekedi il n'y a même pas trois mois c'était hier ou avant-hier que les générales c'était bala les chefs d'état-major des phares dc a donné l'étendard à sikabwe pour son travail en tant que chef d'état-major des forces terrestres l'étendard pour les forces terrestres il a donné ça à sikabwe en même temps hier avec le président de la république ils ont reçu les égyptiens ils étaient dans les relations avec les américains qui s'est passé aussi hier ou avant-hier les relations des militaires entre états-unis et le congo s'a repris il était encore là qu'on ne vous raconte pas de bêtises pour venir intoxiquer les gens pour dire général bala il a trahi tisekedi c'est qu'il avait gagné non toute façon pour enlever un général c'est l'article 81 qui entre en fonction l'article 81 c'est au conseil des ministres qui est proposé ou et demi un chef d'état-major ce qui boligny bokehnebo tangango et ceci est important pour nous les congolais de deux ça c'était le premier point et les chefs d'état-major mbala est toujours chef d'état-major des phares décès qu'on ne vienne pas vous mentir avec des histoires que les gens racontent voilà comment je viens pour vous informer même si je suis ici à l'aéroport je devais vous informer pour que vous soyez au courant maintenant deuxième point moi je crois que pour que les choses commencent à marcher au congo il faut arrêter kabila ou bien il faut l'envoyer en exil des préférences il faut l'arrêter il aime ce qui se passe au congo il aime les troubles c'est lui le moteur du mal au congo je ne marche pas les mots le moteur du mal au congo c'est kabila kabila doit être arrêté et la justice doit prendre son cas il ya beaucoup de cas ce n'est pas qu'on doit l'arrêter parce qu'il faut l'arrêter il ya les problèmes des forces communes et les problèmes des massacres et des camions dans sa pour des bouts de la congo toutes les forces communes de mal au coup il est impliqué les problèmes d'argent panama purpose tout ça il est impliqué donc il ya beaucoup de cas qu'on peut soulever parce qu'il doit être arrêté le mal du congo celui et je dois exhorter à tous les journalistes ou tout ce qui parle dans les médias des analystes politiques c'est ça le point de focus on doit se focaliser sur lui parce que nous mourons petit à petit à petit fait nous mourons en congo la famille la pauvreté la délinquance et ça ne va pas et c'est lui le mal vous laissez le mal vivre autour de vous s'il ya la saleté dans vos maisons vous devez laver nettoyer la maison non donc nous devons nous tous nous focaliser sur le mal qui est la saleté dans notre maison c'est kabila c'est celui qu'il faut arrêter si vous l'arrêtez on a toujours dit même dans votre bible là frapper les bergers les troupes va se disperser voilà comment il faut frapper ce gars là pour que tous ces aventuriers là les démoniaques qui sont autour de lui puissent se taire pour que les congos décollent comment les présents tu sais qu'il dirigerait ce pays ça fait 24 mois presque jour pour jour où nous sommes dans une distraction avec un certain kabila parce que c'est kabila qui est là comme notre dieu donc nous ne pouvons plus vivre aujourd'hui si nous devons vivre on doit vivre qui est pour kabila ça c'est 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 jouer des gens il faut mettre fin à cet individu là c'est à dire quoi si le congo doit avancer le congo doit avancer kabila ne peut pas arrêter le congo s'il doit être arrêté il doit être arrêté il doit être puni dites moi dans quel pays africain ou un dictateur quand il quitte au pouvoir il est en train de manger les biftecs il vit il rassemble les gens il met des embûches au président en place quel pays africain nous ne sommes pas différents des autres nous sommes tous des africains donc si les dos santos tous ces gens là ont pu même fuir leur pays les lissouba et consorts ont quitté leur terre cela veut dire que ça doit se passer aussi chez nous ou il fuit il va chez eux au rwanda ou il est en prison voilà la seule solution pour que le congo décollent mais qu'on ne se mâche pas qu'on se voile par la face nous devons nous dire les vérités en face faut qu'il soit arrêté que la justice du congo mette la main sur lui vous verrez vous avez besoin d'entrée pour s'il en a congo il n'y aura pas de bêtises les gens vont comprendre qu'ils atteignent un moussala nos enfants souffrent il n'y a pas d'école toutes les institutions sont par terre pour les reprendre il faut arrêter avec la tététesse de ces gens là c'est kabila qui encourage le mal au congo c'est qu'il fait à kinka tla moi je n'ai moi si j'étais qui s'est dit je n'admettrai jamais aucune autre réunion avec kabila faut arrêter des réunions vous congolais évitez vous vous vos histoires qui ne tiennent pas debout on doit se focaliser pour son arrestation d'abord il a fait trop de mal il y a eu beaucoup de morts plus de 8 millions à 10 millions de morts à l'est du congo c'est lui la cause avec les cadres mais ils sont la cause du congo de tous les malheurs du congo alors qu'on doit se dire des vérités il faut l'arrêter mettre fin à cet individu là voilà mois il ya le gabo un autre rwandais il est en train d'intimider un fils du congo appelé mouyindo les députés on ne peut pas de mettre des bêtises comme ça faut que moïse ni arabe ou soit arrêté avec des roubains roissons des gens des parasites politiciens au congo qui nous importe qui veulent menacer des fils du pays et vous les laissez vivre facilement comme ça où êtes vous vous congolais qui parlez beaucoup tous toi ici vous parlez c'est moi et moulou 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 moukende bokanga barwandé wana bokanga sabango mounokonabango ne peuvent pas continuer à menacer vos frères et vous les laisser vivre dans votre pays même aux états unis donald trump n'accède pas les bêtises si tu viens dans un pays étranger tu dois respecter les conditions de ce pays là on n'a pas commencé à blaguer faire n'importe quelle bêtise parce que yodan yodan moïse moïse en orgueille et notin il faut les faire taire il ne peut pas impressionner ou bien intimider un fils congolais vous congolais vous devez vous tenir debout et mettre fin à ces bêtises là quand vous voyez des congolais autour d'un rwandais appelé kabila et venir pour nous diriger à cause des miettes de l'argent on ne peut pas accepter ça nous devons commencer à mettre fin à ces bêtises là parce que trop c'est trop et on ne peut plus continuer à vivre comme ça il faut qu'on se dise des vérités et qu'on mette fin aux bêtises au congo voilà ce que j'allais vous dire en tout cas partager ce message avec un plus grand nombre mon thème était très simple général mbala toujours chef état majeur du phare décès kabila doit être arrêté c'est ça mon thème c'est simple il n'y a pas de magie il n'y a pas des choses à dire ou quoi que ce soit c'est ça la réalité que nous devons tous faire il faut qu'on l'arrête il faut qu'on mette fin aux bêtises il faut que les pays décollent nous devons travailler pour relancer tout le monde et que le congo soit debout voilà ce que je peux vous dire partager ce message avec un plus grand nombre moi c'est votre bien-aimé kalongi chez nous c'est kalongi c'est le changement de mentalité élevé de la conscience patriotique si nous connaissons et nous voyons là il est mal nous devons mettre fin à ce mal là on ne doit pas laisser ce mal à continuer la seule façon quand il ya de l'eau ou quoi il ya une fuite vous devez bloquer la fuite sinon l'eau va faire couler votre maison donc vous connaissez là où il y a les problèmes le problème c'est kabila c'est simple vous mettez fin ce problème et le congo décolle voilà partager ce message avec un plus grand nombre pas moins de dix personnes comme on l'a fait pas en de bon avis n'a pas logique en tout cas vous pensez un message à vous et puis vous pensez un bon sens qui est comme à partout c'est que nous nous enseignons nous éduquons nous informons la population congolaise et nous disons la vérité du moins à ce que nous nous croyons comme étant la vérité nous devons être unis tous fils du congo pour un congo meilleur en tout cas le mal du congo c'est kabila nous les mettons à genoux nous l'arrêtons le congo décolle et vous avez ma parole et puis le général celeste mbala il est le chef d'état majeur des phares décès l'étendard qu'il avait donné il avait donné ça à sikabwe qui est le chef d'état majeur des forces terrestres qui a été nommé par ce qu'il ya trois mois maintenant c'est ça qu'on ne vous ment pas il a été la balle d'une ordination des juges il travaille pour un congo c'est un fils du pays qui aime le congo et ce sont des informations sûres que je vous donne avec des sources sûres quand qu'allongé vient il ne vient pas comme ça pour raconter des choses je viens avec certitude avec preuve à l'appui voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui une fois de plus je vous dis encore bonjour chez vous et bonsoir chez vous et à très très bientôt au revoir